Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente... Tu as vu des choses intéressantes ? Oh oui, on voit toujours des choses intéressantes. La preuve ? Pommes de terre venues d'ailleurs. En effet, l'Amérique du Sud, c'est à notre porte à côté. Mais il ne faut pas oublier que l'Amérique du Sud, c'est notre grenier. Les pois, les maïs, les haricots, les patates, tout ça nous vient de là-bas. Alors, suite à plusieurs voyages que j'ai effectués avec mon épouse là-bas, on a rapporté plein de plantes. Les ocas du Pérou, les yacons, mais les pommes de terre en graines. Alors, ces variétés de pommes de terre que l'on a, ce sont des pommes de terre qu'on dit entre guillemets arbustives. Pourquoi ? Parce que ces pommes de terre-là ont une puissance végétative très importante. Elles ont beaucoup de branches puissantes. Ce sont des pommes de terre qu'on multiplie par graines. On sème réellement nos graines, mais on ne plante pas le tubercule. La graine de pommes de terre, c'est une graine, la pomme de terre, c'est une solanacée. La graine est relativement petite, avec une levée de dormance facile, c'est-à-dire qu'elle germe très facilement. Et elle a un puvoir germinatif qui est très intéressant sur plusieurs années. On a fait des tests. Comme elles sont très vigoureuses, ce sont des pommes de terre que l'on peut cultiver sur son balcon, dans un gros pont. Et là, on aura les récoltes faciles. Dans quoi faut-il les planter ? Quand on retourne à l'origine, toutes les patates ne vivent absolument pas dans des terres argileuses. Là-bas, ils ne connaissent pas. Ce sont des terres sablonneuses et volcaniques, à 90%. Donc très légères, dans des terres aérées. Donc il faut faire pareil. Et côté arrosage ? Il ne faut pas non plus trop arroser. Ça ne sert de rien. On arrose, ça sèche, ok, et on arrose après, mais il ne faut pas tout le temps. Si on les cultive en pot ? En pot, il faudra arroser un peu plus, bien entendu, qu'en pleine terre. Et leurs saveurs sont très différentes les unes des eaux ? Et en goût, on a de tout. Ça va de la pomme de terre un peu farineuse, des pommes de terre aussi très très fines, au goût de noisettes, au goût vraiment de... On trouve plein de choses, voilà. Alors l'utilisation, là aussi, c'est surtout là-bas, ils l'utilisent en purée, soupe. Marcel et son épouse n'ont pas encore tout testé en matière de recettes. Tout reste à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada